Mesdames et Messieurs, bienvenue en direct sur Congo Live Télévisions. C'est maintenant que nous réalisons un entretier exclusif avec Messieurs Guy Kibira. Je vous rappelle que c'est une analyste indépendante. C'est quelqu'un en tout cas qui maîtrise les enjeux, surtout dans la région de Krala. Guy Kibira, bonjour et bonne arrivée. Bonjour Monsieur le journaliste et bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent à un pareil moment. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que nous avons 20 bonnes minutes. Tout au long de l'entretien, nous allons revenir sur plusieurs questions d'actualité. Mais je rappelle que le sujet principal de cet entretien va tourner autour de la manifestation qu'il y a eu la fin dernière à Goma, le mercredi 18 janvier 2023. Je sais que vous avez suivi ce qui s'est passé à Goma. Une manifestation qui a été violama réprimée par les éléments de la BNC. Il y a eu des jeunes, des centaines de jeunes qui ont descendu dans la rue pour dire non à l'arrivée des troupes des sites soudanaises dans le cadre de la force régionale. Mais aussi en général, ce jeune est réclaté que les militaires qui sont déjà sur place, notamment le Kenya, qui, en tout cas, qui fassent un travail parce que c'est l'Océgen, ils accusent la force régionale de son inefficacité, etc. Alors, je sais qu'il y a bien en tout cas, merci. Mais on commence par cette actualité. Nous l'avons appris ce matin, bien que ce n'était pas l'heure du jour, mais nous apprenons en tout cas. Parce qu'il faut préciser que la fois dernière, nous avons appris l'arrestation de l'ancien conseiller privé du président Tshisekédi, messieurs Bisséle. Nous avons appris que ce matin, nous avons appris à trouver que les services de sécurité seraient également donnés sur un passeport au Rwanda en cours de validité près de la semaine après l'arrestation de l'ancien Bisséle, qui est l'ancien conseiller privé du président Tshisekédi. Mais nous apprenons M. Guy Kibera, on sait ce qui se passe des enjeux au niveau national. Un ancien conseiller privé du président Tshisekédi a arrêté. Aujourd'hui, nous apprenons qu'il serait avec un passeport Rwanda. Et vous qui êtes analyste, comment, vous en tant qu'analyste, ça vous dit quoi ? Bon, mais en tant qu'analyste, c'est simple. C'est simple, dans les microcosmes politiques au monde entier, il existe ce qu'on appelle la pénétration, c'est-à-dire la politique d'infiltration. Et dans cette démarche d'infiltration, il y a cette façon de faire, d'aller dans les cas adverses, chercher à comprendre davantage qu'est-ce qui se prépare, qu'est-ce qui se planifie pour prévenir son avenir. Vous savez, sous d'autres cieux, les gens sont allés très loin dans la démarche de se sécuriser, en veillant à ce que leur sécurité commence chez autrui. Vous voyez un peu ce qui se passe, même avec les Rwandais voisins, qui vous disent non, nous pour sécuriser les Rwandais, nous devons nous assurer que nous contrôlons certains espaces de nos pays voisins, de peur que nos ennemis, puisqu'ils savent qu'ils ont envoyé leurs ennemis ici, ce que nous, on nous a imposé comme réfugiés, mais qu'ils savent et qu'ils ont retenu comme des œufs de l'air, qui sont ici et qui menaceraient leur sécurité, et à tout moment, ils risquent d'entrer chez eux. Ça, c'est un exemple. Il n'est pas exclu que, dans la même logique, certains gouvernants des pays de la région puissent mettre du paquet pour avoir des collaborateurs de certains gouvernants dans notre pays. Il nous revient, à nous comme Congolais, il revient à nos dirigeants au plus haut niveau de s'assurer que dans leur ceinture propre, il n'y a pas des agents doubles, c'est-à-dire qui, en servant l'autorité, sont en même temps en train de vendre des informations aux ennemis ou aux pays ennemis. Voilà ce que je peux dire de manière générale. C'est une pratique normale dans ce microcosme politique et c'est une bonne pratique qui a vécu des années et des années et qui, jusqu'à aujourd'hui, a toujours ses effets. On sait qu'il y a un parcours, c'est vrai, l'histoire, on ne peut pas oublier l'histoire. Plusieurs enquêtes démontrent, elle-même, qu'il finançait le cadre du RCD, un régroupement ou bien un mouvement qui a été considéré comme un mouvement rébelle au Congo. Mais plusieurs analystes s'interrogent sur les choix du président Tshisekedi, c'est tout dans la nomination de ses conseillers. Hier, c'était M. Bisselele, considéré comme son conseiller privé. Aujourd'hui, on l'a arrêté. Quelques jours après sa sortie médiatique, on l'a suivi dans un documentaire réalisé par Alephoka, où il a fait des révélations, il a démontré comment... Souvent, il partait au Rwanda, c'est ainsi la recommandation du président Tshisekedi, pour aller rencontrer le président Kagame, comment ils ont négocié par rapport au commerce entre Kigali et Kinshasa. Mais les gens s'interrogent sur les choix du président Tshisekedi. Et vous, en tant qu'analyse, c'est quoi votre point de vue, monsieur Gilles ? Vous savez, dans un contexte comme le nôtre, où notre pays fait face des guerres en répétition, qui ne passent bien sûr pas des pays voisins. Si on doit mettre en place une politique de gouvernance politique qui rassure les voisins, il est conseillé. Il est de bonne pratique qu'on cherche des personnes qui sont familiarisées à la région, mais aussi qui ont des entrées de part et d'autre. C'est tout à fait normal. Mais alors, il faut aussi en assumer les responsabilités. Pourquoi je l'ai dit ? Parce qu'il faut, en faisant un choix comme ça, il faut en même temps avoir des gardes fous. Parce que les personnes comme ça, ce sont des personnes, permettez la tautologie, qui sont mieux placées pour jouer au jeu doublé. Ils sont presque comme des commissionnaires. Vous-même, vous venez de les dire, qu'il a fait des révélations comme quoi il a été utilisé par le chef de l'État pour faciliter les commerces transfrontaliers, les rapprochements, puisque ça fait partie de ce qui nous amène à des guerres. Écoutez, ce que nous vivons aujourd'hui comme guerre en répétition, des guerres infernales, c'est dû aux ressources qui sont recherchées par le monde et que le monde utilise les pays voisins pour nous maintenir dans cette situation de crise. Une crise perpétuelle parce qu'ils en profitent pour amasser nos ressources tant du sol que du sous-sol. Voilà les risques qu'il y a en utilisant des gens comme ça parce qu'ils ont ce double avantage d'avoir un crédit de part et d'autre et qu'ils sont exposés à des tentatives, à des tentations de servir les décans. Voilà pourquoi je disais que les gardes-fous de la part de ceux qui les utilisent seraient impérieux pour s'assurer que plus tard, celui-là ne devient pas un problème pour la nation. Merci beaucoup, Guy. On passe à notre sujet principal. On rappelle que le mercredi 18 janvier 2023, Goma a vécu une manifestation de part, une manifestation interdite par les maires policiers de la ville de Goma. Non, à l'arrivée, des militaires soudanais en RDC dénonçaient l'inefficacité de la force régionale. C'était, entre autres, les mobiles de cette manifestation. On a couvert cette marche, une manifestation qui était dite au départ pacifique, mais c'est arrivé à un certain moment, les éléments de l'Athènes sont dispersés, les manifestants. On a enregistré quelques militaires interpellés ainsi que quelques blessés parmi lesquels, d'ailleurs, les journalistes. Vous, en tant qu'analyste, comment vous trouvez cette manifestation ? Il faudrait faire cette manifestation parce que les organisateurs annoncent d'autres actions dans les jours à venir. Alors, quelle analyse faire des manifestations qui ont commencé et qui pourraient continuer tant qu'il n'y ait pas de changements sur le terrain ? Il faut rappeler nous sommes dans quel contexte et ce qui a été à la base de ces manifestations. Rappelez-vous que le processus du rapprochement entre notre gouvernement et les pays de la région, puisque ce sont ces pays qui sont derrière le mouvement terroriste, ont prévu à ce qu'il y ait une force militaire, un contingent de la communauté East Africa Community, une communauté qui date de longtemps, mais où nous ne faisions pas partie, nous, la RDC. Mais depuis que nous sommes membres de cette communauté, eh bien, nous sommes en train d'assister à une politique à double vitesse. Voyez-vous, nous sommes dans cette communauté, mais sur le plan des échanges entre le peuple, les Congolais continuent à payer des visas pour aller dans les pays membres de East Africa Community. C'est la première des choses qui tiquent les Congolais. On dit qu'est-ce que nous avons comme avantage si déjà la circulation de peuples dans cette région, dans l'espace East Africa Community, n'est pas garantie. Ça, ça décourage. Déjà au niveau des populations. Deuxième observation, c'est que au même moment qu'on nous bloque en ce qui concerne la circulation, en nous imposant le paiement des visas. On constate tout de même que pour des questions de sécurité, on a urgentement dépêché un contingent East Africa Community à Goma. Alors que nous savions et c'était ça la demande des Congolais, qu'on avait besoin d'une force du genre brigade d'intervention que nous avons connue par le passé avec la Monisco pour défaire les mouvements armés puisque qualifiés de mouvements terroristes, des mouvements de forces négatives et des groupes armés locaux parce que menaçant la sécurité, la quiétude des populations, eh bien, nous voyons cette brigade à son arrivée se muer en une force d'interposition, en une force de mutualisation, de cohabitation avec ceux-là qui sont vus par les Congolais et par la région comme les bourreaux de la sécurité dans la région du Grand Lac à travers la République démocratique du Congo. Où est le sens de ces contingents, East Africa Community, s'ils ne peuvent pas entrer en action pour défaire les mouvements terroristes terroristes M23 puisqu'il est qualifié en tant que telle par toute la région et la communauté internationale, les FDLR et les groupes armés locaux sans oublier les ADF dans la partie nord puisque la partie l'actualité avec les M23 semble faire oublier les persécutions, les massacres et tueries qui continuent dans les territoires de Béni. Vous avez suivi récemment on a posé une bombe qui a tué des dizaines et des dizaines et des dizaines de populations civiles et beaucoup sont grèvement blessés. Vous suivez ce qui se passe encore actuellement à Nitori. Et de plus en plus on semble oublier ce qui se passe dans les Walikale et dans les Massisi parce que là-bas il y a des bases militaires, n'est-ce pas ? des CZFDLR. Il y a des zones qu'ils contrôlent encore à ce jour. l'essence de East Africa Community devrait se voir dans son action dans la poursuite de ces forces négatives. Mais excusez-moi monsieur Guy, excusez un peu, c'est vrai que vous vous dites qu'on semble oublier tous les massacres par exemple de Béni, tout la même chose comme hier on a découvert d'ailleurs des fausses communes à Nitori. Est-ce que si aujourd'hui parce qu'aujourd'hui les médias parlent que le M23 et si aujourd'hui les autorités semblent se concentrer sur ce qui se passe à Rujuru, c'est parce qu'il y a quelque part ce qu'on appelle aujourd'hui agression et qu'il faut que tous les Congolais se réunissent pour dénoncer cela. Est-ce que quelque part c'est parce qu'il y a cette agression-là ? Bon, évidemment le statut des opérations du M23 change du fait que c'est l'unique groupe armé force négative et mouvement terroriste à la fois qui bénéficie des beaux offices en tout cas de l'accompagnement officiel d'un pays voisin je cite le Rwanda et même l'Ouganda. Regardez quand vous voyez encore une fois dans ce microcosme politique de la région nous sommes en train d'assister à une histoire sans précédent. Un gouvernement établi un régime d'un pays se transforme en porte-parole d'un mouvement terroriste attention ça devrait attirer l'attention des uns et des autres c'est le cas de Kigali vous savez vous que il y a peu le ministre notre ministre congolais des affaires étrangères a donné le point de vue du gouvernement congolais face à la crise actuelle dans la région il a témoigné il a réexprimé la volonté du gouvernement congolais et des congolais de poursuivre les démarches de la résolution pacifique de la crise sans exclure cette possibilité qui nous revient des droits en tant que pays souverain d'employer même la force pour imposer l'ordre la sécurité et l'autorité de l'état sur le territoire congolais mais savez-vous qui a été choqué le plus et qui s'est prononcé attention ce n'est pas le M23 pour une fois ce n'est même pas le porté-parole du M23 qui s'est exprimé nous avons vu un communiqué datant du 19 janvier qui n'a pas tardé à tomber où le Rwanda est en train d'administrer des leçons de l'esprit de l'accord récemment signé de Rwanda les clauses qui sont énumérées par le Rwanda sont des clauses de nature à montrer la responsabilité du gouvernement congolais sans montrer sa responsabilité en tant que pays participe à la crise actuelle et en justifiant la cause du M23 quoi de plus comme moyen de preuve que le Rwanda est le parrain du M23 alors si j'ai donné tous ces éléments c'était pour justifier le ralbol de la population le ralbol de la jeunesse congolaise puisque beaucoup semblent oublier depuis l'histoire de notre pays et bien les jeunes ont toujours été à l'avant première ligne de toutes les revendications que ce soit politique sociale économique et autre le Mumba est mort jeune il a donné sa jeunesse à la révolution des Congolais jusqu'à l'obtention de l'indépendance il nous a légué ces pays libres indépendants nous avons le devoir de les sauvegarder et faire en sorte que des générations à venir trouvent notre pays libre et indépendant pourquoi pourquoi ne pas faire ne pas exprimer son plus profond sentiment son aspiration dès lors qu'il y a des preuves tangibles de l'agression d'un pays rwandais du pays burundais parmi les pays de la région qui portent les cahiers de charge d'un mouvement terroriste voilà ce qui gêne et vous voyez comment est-ce que le Rwanda commence à vouloir politiser la position combien responsable est du gouvernement congolais en voulant montrer que le gouvernement congolais est en train d'instrumentaliser sa population c'est là que on a lié les communiqués du Rwanda ou Kigali en tout cas acquise de la RDC d'avoir fomenté des manifestations dans le but d'obtenir le départ bien sûr de la force régionale et saboter les décisions de Rwanda ça c'est la déclaration de Kigali comment vous analysez cela dans moins de quelques minutes monsieur Guy non c'est de l'hypocrisie c'est de la manipulation c'est de l'instrumentalisation c'est même chercher à dévier l'attention de ceux qui sont censés trouver des solutions à la crise parce que j'ai vu personnellement l'inspecteur l'inspecteur provincial de la police lui-même aller sur terrain interdire les manifestations et je vous dis pourquoi on interdit les manifestations c'est parce qu'on estime que le contexte actuel est favorisant pour des infiltrations des ennemis de notre pays en tennis civil qui profiteraient des tensions dans la ville afin d'infiltrer la population et d'aller se positionner dans des points stratégiques de la ville de Goma c'est pour cette raison que vous voyez les autorités au niveau de la province interdire les manifestations mais on est inanime tous comme Congolais que ça ne va pas on est inanime que le contingent de East Africa Community ne doit pas venir ici s'instituer en une force d'interposition en permettant par exemple que le M23 circule dans des zones qu'il occupe illégalement mais que notre gouvernement à travers nos forces loyalistes ne peuvent pas accéder à ces zones est-ce une donation des fêtes de ces entités à un mouvement terroriste je me demande au nom de quoi seulement dans le monde entier en RDC et au Nord Kivu on donne un territoire à un mouvement terroriste si on le soutient et on continue à cautionner cela c'est que justement on vient on vient renchérir l'idée de la balkanisation ce que nous ne pouvons jamais soutenir en quelques lignes il faut quoi concrètement pour mettre fin à cette crise ? il faut quoi concrètement pour mettre fin à cette crise ? il faut de la sincérité de la part des gouvernants de la région et je parle ici précisément du Rwanda et de l'Ouganda bien sûr qu'il y a aussi d'autres mais est-ce que nos dirigeants n'ont pas une part de responsabilité aussi ? quelque chose quelque part ils ont une part de responsabilité dans la mesure où ils ont cette responsabilité régalienne de l'usage de la puissance publique pour défaire tous les ennemis du pays c'est là que j'ai dit il faut qu'on soutienne notre force loyaliste qu'on dote nos forces loyalistes de tous les moyens nécessaires pour faire la guerre à tous ceux qui viennent nous provoquer sur notre territoire vous n'avez pas appris que les phares décès sont allés sur le territoire d'un seul pays parmi les neuf pays qui nous entourent mais c'est d'autres pays qui viennent sur notre territoire et que donc du moment que nous n'avons pas traversé les frontières pour agresser ou attaquer d'autres pays voisins nous nous sommes dans le droit de nous défendre et de défendre le territoire congolais d'imposer l'ordre à ceux qui veulent venir piller nos ressources du sol et du sous-sol et cette vérité c'est ce qui nous manque dans la région l'autre élément qui nous manque c'est pour les grandes puissances les occidentaux qui sont en train d'agir lâchement en voulant accéder à nos ressources en fautant en incitant des troubles et en alimentant certains pays voisins au lieu d'apparaître ils exposent les Rwandans aujourd'hui moi je dis on ne peut pas être fort éternellement tout comme on ne peut pas être faible éternellement les jours où les rapports de force vont changer dans cette région et si Kagame n'était pas aux affaires ou que même s'il est aux affaires mais les rapports ont changé qui est-ce qu'on expose le plus n'est-ce pas le peuple je le dis toujours posez la question au chef d'état rwandais au chef d'état ougandais même au chef de l'état congolais personne n'a soumis une question au référendum à son peuple pour demander s'il doit faire la guerre au pays voisin ou non je n'ai pas vu un seul instant le Rwanda demander l'avis de son peuple c'est pour dire ainsi que nos gouvernants sont en train d'administrer une politique non cohésive une politique qui incite à des révoltes une politique qui incite à des soulèvements à des haines et c'est ce qui pourrait un jour nous amener à des guerres civiles et là je tiendrai je tiens d'avance responsable tous ceux qui sont en train d'administrer cette politique non cohésive nous avons plutôt besoin d'une politique cohésive de la part de nos chefs d'état et de gouvernance pour assurer la paix et la sécurité la concorde à nos peuples de la région de Grand Lac la vocation de nos peuples je l'ai toujours dit c'est de vivre ensemble est-ce qu'on peut espérer grand chose on peut espérer un changement en provenance ou bien grâce à la force régionale parce que normalement l'objectif de cette mission c'était de voir tous les groupes d'Avoué être neutralisés mais ce qu'on va s'intéresser c'est pas vraiment ça ne répond pas aux attentes bien sûr il faut les souligner de la population est-ce qu'on peut espérer un résultat de la part de cette force régionale parce qu'il faut préciser il y a les manifestants qui partent en cherchant à vouloir comparer cette mission régionale avec celle des nations et les gestes de la police contre la vie un point du comportement et le résultat est-ce que moi je suis de nature optimiste j'espère à un résultat mais à une condition un militaire n'est pas un politicien la seule condition pour que les contingents East Africa communiques arrivent à ses fins c'est qu'il y ait une nuance claire avec la branche politique de East Africa communique si il y a de la volonté politique au niveau de l'espace East Africa communique pour mettre fin à l'activisme des groupes armés et des forces négatives y compris les mouvements terroristes la brigade sera dotée des moyens nécessaires pour défaire ces groupes armés s'ils n'ont pas le soutien des pays voisins c'est possible ce sont là les conditions mais s'il y a toujours cette manœuvre politicienne élargie à la brigade et bien cette brigade sera également considérée comme un organe politique et ça sera des troupes des trop sur le territoire congolais voilà ce que je pense de cette question merci beaucoup Guy nous retenons cela comme votre conclusion je comprends qu'il y a assez de matière sur ce sujet peut-être on aura toujours un moment d'en parler des revenus parce que les peuples congolais et sa diaspora donc ils ont besoin vraiment de savoir ce qui se passe et surtout ils ont besoin d'une telle analyse merci en tout cas de nous avoir accordé cet entretien exclusif merci d'avoir été là tout cas merci à vous de l'attention que vous m'avez toujours accordé et je promets toujours ma disponibilité pour partager d'autres analyses dans les temps à venir merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis si vous avez aimé l'entretien n'hésitez pas à laisser en commentaire partager également les lieux de cette interview merci en tout cas Guy je rappelle que vous êtes un analyste indépendant vous êtes beaucoup plus spécialiste des questions régionales merci en tout cas d'avoir été là c'est moi qui vous remercie merci merci merci